Le retard, mais je m'appelle Nathalie et je suis associée de communication à WC et je suis heureuse d'être ici avec vous. Merci pour votre participation et je suis avec ma collègue Déborah et je vais laisser elle se présenter. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que votre après-midi se passe bien. Moi, ça va. Je suis Déborah Bilahou, je suis basée en RDC à Kinshasa et je travaille à OEC et membre de la coordination du forum francophone. Donc, aujourd'hui, on va essayer un peu de discuter des outils de communication visuelle qu'on peut utiliser dans une organisation particulièrement Canva. Donc, moi et Nathalie, on va essayer un peu de vous présenter Canva et comment on peut l'utiliser pour faire des designs, optimiser sa communication visuelle et tout et tout. Donc, j'ai remis la parole à Nathalie. Merci. Merci Déborah. Donc, Canva, nous à OEC, nous utilisons Canva beaucoup pour notre communication. Canva, c'est l'un des meilleurs outils de conception. Canva vous aide à tout concevoir instantanément et des publications en fière, les infographies, lettres, CV, toutes ces choses. Canva, c'est l'un des meilleurs outils de conception. 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 Et avec Canva, vous n'avez pas besoin d'aucune expérience en tant que graphiste pour utiliser Canva. Avec une variété des outils et des mises en page disponibles, vous pouvez basculer entre les polices et les images pour créer un design professionnel. C'est la petite introduction et puis on va partager notre écran et vous montrer comment utiliser les fonctionnalités. Je vais partager mon écran. Nathalie, tu as la main pour partager l'écran? Oui. Tu peux m'aider, me donner la possibilité de partager mon écran? Donc, comme Nathalie nous disait, Canva, vraiment, c'est facile. Même si on n'est pas très, très performant. Donc, c'est facile à utiliser. Ça ne demande pas une grande expérience dans la communication visuelle. Donc, on peut facilement l'utiliser pour faire des visuels attrayants, jeunes, féministes surtout. Donc, comme si je peux parler un peu de Canva aussi a été créé par des féministes, donc ça réjoint en fait l'idée de mouvement. Les mouvements peuvent l'utiliser, les mouvements des femmes peuvent faire facilement l'utiliser. Je ne sais pas si j'ai toujours la main. Je n'ai pas toujours l'Anna pour partager. C'est pour moi, c'est Rosaline. C'est bon, je ne peux pas le partager maintenant. C'est bon? D'accord, merci Rosaline. Ok. Donc, on va faire une petite démo pratique. Comme ça, on va voir, vous voyez mon écran, j'espère? Comme ça, on va voir en fait comment est-ce qu'on peut utiliser réellement Canva. Donc, Canva en fait nous demande en fait d'avoir un compte. J'ai déjà un compte moi, c'est pourquoi je n'ai pas eu à créer un compte encore. Je veux voir si je peux rentrer, essayer de montrer la connexion. On peut avoir un compte, ça ne demande pas de, peut-être, vous pouvez utiliser votre compte Gmail professionnel ou bien votre compte personnel pour créer des designs, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment diversifié, ça offre beaucoup d'opportunités. Ce n'est pas que pour les designs, que des communications, des designs, comme on les voit, les affichent, tout ça. Mais on peut faire des présentations PowerPoint, on peut faire des petites vidéos d'animation. Donc, c'est vraiment un outil simple à utiliser, mais avec beaucoup de fonctionnalités. Donc là, vous avez un peu la page d'accueil que vous recevez. Vous avez la possibilité de créer un compte et de vous connecter directement. Donc, on va continuer comme on a déjà un compte. Donc, ici, il y a la possibilité d'avoir tous les modèles pour vous inspirer. Donc, j'ai dit, il y a plusieurs options. Et ici, un peu le tableau de bord pour vous montrer, en fait, tout ce que vous faites et tout. Déjà, je voudrais vous signifier que la plateforme qui est décorée comme ça par les affiches, nous avons essentiellement utilisé Canva pour faire nos différentes affiches et tout. Donc, c'est juste pour vous dire que Canva, c'est un outil rapide, qu'on peut utiliser facilement, même si on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, vous pouvez, pour créer un design, n'importe quel design, ce que vous voulez, vous pouvez venir dans Créer un design. Vous choisissez quel genre de design vous voulez créer pour vous. Donc, on a la possibilité d'avoir, comme je disais, des affiches, des CV, des bannières, vraiment les diversifier. Et ici, parfois, il nous donne des dimensions par rapport aux plateformes auxquelles nous allons utiliser nos affiches ou bien nos créations. Donc, vous avez aussi la possibilité de les personnaliser, de donner vos propres dimensions, de modifier des photos, d'importer. Donc, on va juste essayer de créer un flyer, c'est bon. On va créer ensemble un flyer pour le forum, il faudra encore choisir. Donc, on va choisir, on peut s'inspirer des modèles bien par nous-mêmes, comment on sait. Donc, ici, nous avons un peu l'affichage d'une page de création pour la création. Ici, nous avons les fichiers, des informations sur les fichiers que nous allons créer, la dimension à laquelle nous allons utiliser, les retours. Ici, on voit les modifications qui sont enregistres. Ici, c'est là où on va nommer notre fichier. Donc, on va le nommer à Flyers Forum. Ok, c'est bon. Ici, on a la possibilité de les partager et les télécharges. Donc, pour les partageurs, on peut partager le document avec d'autres personnes pour qu'ils puissent modifier, commenter, donc travailler ensemble. Un des particularités des Canva, c'est qu'on peut travailler en communauté, en groupe. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas quelle affiche je vais prendre. Donc, on va faire ceci, on va prendre femme, féministe. Ça, ça va nous rejoindre facilement. Donc, il y a des modèles, des différentes formes. Donc, on peut choisir. Oh, je ne trouve pas. Voilà. On va choisir celui-ci, féministe. Donc, ça nous ramène déjà, on voit l'image des femmes. Il nous met des images qui mettent en avant la femme, tout ça. Donc, on a la possibilité de changer les couleurs, de changer les modèles, les motifs, les dessins, de mettre encore d'autres éléments. Donc, on va changer les couleurs. Comme notre forum, on est plus basé sur les thématiques. On va aller vers les couleurs du forum. On va choisir, par exemple, ce vert. Voilà. On va laisser nos femmes. On peut modifier des images. On peut utiliser plusieurs fonctionnalités des modifications d'images. Si vous voyez les découpés, on va donner notre couleur. On va voir la couleur qui va mieux aller avec notre couleur. Pour reprendre bien ça. Je pense que c'est un peu trop tard dans les gardes comme ça, comme mes épées. Donc, on a la possibilité de le retourner. Ou bien de donner la position qui nous plairait. Voilà. De faire des animations, de le recadrer, position. Et ici, on a la possibilité de copier les liens, les styles, pardon. Ici, de le rendre transparent. Je vais vous montrer là. On vient de mettre un lien dessus. J'ai vu, on nous a partagé les boîtes à outils. Et on voyait qu'il y avait des liens qui nous ramenaient pour télécharger les photos. Donc, on a la possibilité de mettre derrière cette image un lien pour que les gens aillent télécharger ou bien nous reconduire quelque part. C'est vraiment ça. Ici, c'est pour verrouiller notre création pour que les gens ne le modifient pas. Et ici, c'est pour dupliquer. Je vais faire le choix. Je me donne deux copies, en fait. Donc, on peut dupliquer et utiliser comme ça. Voilà. Donc, on va essayer de voir si on peut mettre notre logo. Donc, ici, je n'ai pas parlé de ça ici. De cette barre, je dirais, ces panneaux. Avec des outils. Ici, on a d'abord le modèle. Si on a des éléments, on peut choisir. Des éléments, des photographies, vidéos, à incorporer dans notre design. Donc, on va choisir, par exemple, cette forme. C'est mon colère. Cercle. Oui. On le met là. On va prendre un carré. Comme ça, on va le mettre là. Pour essayer un peu de déclarer nos écrits. Pour qu'ils soient un peu plus clairs. Comme ils sont dans le... Comme ça. On va changer les couleurs. Donc, comme nous l'a dit Nathalie, c'est vraiment simple. Ça ne demande pas beaucoup d'expérience. Juste avoir une connexion Internet, ce qu'on peut l'utiliser. C'est juste l'une, peut-être des barrières, le canepa. Parce qu'il faut forcément être connecté. Pour pouvoir l'utiliser. Et si on a une bonne connexion, ça peut être une difficulté. Donc, on a ici des graphiques. On peut choisir. Vous m'entendez? Vous me suivez? Il y a un silence là. Oui. Je suis? OK. Peut-être qu'on peut pause juste pour un moment. pour si les participants ont des questions maintenant. À ce point, si vous avez déjà des questions, quelque chose de particulier. Sinon, on peut continuer. OK. Tu peux lire dans les chats. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui écrivent dans les chats. Oui. C'était juste une conversation entre... Non. Maintenant, ce sont juste les commentaires. D'accord. Mais l'un des participants, vous, savoir plus sur les vidéos. Pour les jours, pour vidéos de publicité. D'accord. Donc, on peut faire des importations, le temps de finance, c'est design aussi. Des importations, nos photos, pas nous. On peut déjà les utiliser. On peut les charger des photos, des photos de nous. On peut les importer. Donc, on va chercher dans notre boîte, nos dossiers, là où on garde nos photos. On les décharge. On peut les prendre. On peut les ajouter. Si on ne veut pas voir des dessins, on peut mettre les personnes. Comme on a vu, les images des sessions, des animateurs des sessions. On peut mettre ça. Si on ne veut pas utiliser des dessins, on peut mettre nos propres images. Donc, on va ajouter ça ici. Et nous pouvons supprimer, effacer les réapplances. Si nous voulons avoir le même réapplances. Si on pense que les fonds, ils rangent avec les cadres, on peut sélectionner. Venez aussi dans modifier l'image. Et puis, effacer l'arrière-plan. Il va enlever, on va garder une image bien de la personne qu'on peut facilement utiliser, qui entre bien dans notre design. Comme je le disais, la connexion. Ici, il y a des photos, des photos de Canva, des photos publiques qu'on peut facilement utiliser. Il y a des photos gratuites et il y a des photos clientes. Il y a un tarif pour les ONG, pour les professionnels. Donc, on peut prendre un abonnement. Ici, si on veut écrire un test. Et Déborah? Oui? Est-ce que vous pouvez parler doucement? Quelqu'un est en train de décrire des étapes. De parler doucement. Oui, il y a une personne qui est en train de décrire les étapes dans ses notes. Donc, juste quand vous parlez des éléments, laissez du temps pour les participants de décrire les notes. D'accord. Je vois. Non, mais c'est très bon. C'est juste. D'accord. Mais on pourra poser des questions là où certaines choses nous échappent. Là où il y a des choses qui nous échappent. J'ai l'impression de me réécouter, en fait. Ok. Je ne sais pas. On continue? C'est bon. Voilà. Donc, comme je disais ici, on peut mettre du test. Comme on parle du forum, on va mettre forum. Donc, voilà. Et on peut facilement modifier, choisir une police, quelle écriture et qui nous plairait, la taille. Donc, on peut la grandir, la couleur, on peut choisir, on s'est dit, mettre du vert ici. Et à côté de l'orange, du mauve. Donc, comme on le veut, en fait. On peut mettre en gras, la grandir. Donc, il y a une panoplie d'options. Ici, on peut mettre à côté, au centre, mettre des points, boulettes, ou non, si on ne veut pas. Donc, on a plusieurs possibilités de modification. Les effets. Par rapport aux effets, donc, on peut choisir. Il va nous donner des effets que moi, je trouve intéressant le courbe pour faire, par exemple, écrire autour d'un cercle. Donc, ça peut facilement se faire ici avec vous. Puis, ici, on a la possibilité de le modifier, de changer de position, en fait. Ok, c'est bon. Donc, ça, c'est un peu. Qu'est-ce qu'on peut, plein de choses qu'on peut faire avec Canva. Donc, ici, il y a les styles. Donc, on peut créer un style de couleurs, d'harmonie pour qu'on puisse commencer à utiliser. Et la plateforme va nous aider à harmoniser les couleurs. Quand on a un design avec plusieurs couleurs, on peut facilement voir de façon aléatoire quelle est la bonne couleur, quelle est la bonne harmonisation, comment est-ce qu'on doit harmoniser. Et ici, on a la possibilité d'avoir les arrière-plans. Donc, les arrière-plans pour migrer notre... Je vais prendre par exemple ça. Voilà. Donc, on mène l'arrière-plan, derrière notre image. Et il y a plusieurs... On peut le relier avec Google Drive. Il y a plusieurs options. Donc, on peut attacher notre compte Canva avec plusieurs options pour commencer à y travailler. Donc, je ne sais pas pour l'instant si on a des questions. Comme ça, on va essayer de voir si on peut essayer une vidéo. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Il semble qu'il n'y a pas de questions dans la chat maintenant, mais... Dans la salle, y a-t-il des questions? Dans le chat, il n'y a pas de questions maintenant. Mais je ne sais pas si quelqu'un peut vous parler et demander une question. OK? D'accord. Donc, on va essayer de... Il y avait une préoccupation par rapport à une vidéo. On va essayer de voir si on peut faire une petite vidéo. Donc, ici, comme je disais, quand on finit notre design, on a la possibilité de les télécharger, en fait. Les télécharger en vidéo. On peut choisir... Donc, il y a plusieurs formats. PNG, GPG. Donc, il y a plusieurs formats qu'on peut utiliser pour télécharger notre création. Et s'il y a la possibilité de choisir... Si on veut télécharger le tout d'un coup, Oui, on veut télécharger d'abord un seul. Donc, c'est ici qu'on choisit. Et après, sélection. Il nous demandera de télécharger. Et on peut le télécharger. Le mettre dans un document, dans un dossier, dans notre ordinateur pour les réutiliser après, en fait. Donc, on va essayer de voir si on peut faire une petite vidéo. Bon, on va changer de dimension. Voilà. Déjà, il nous propose un peu des modèles qui sont là, des créations, déjà, des vidéos. Donc, on peut s'inspirer de ça. Créer une autre vidéo. Ou soit, on peut, par nous-mêmes, commencer une création du début jusqu'à la fin. Donc, moi, je pense qu'on peut s'inspirer de tout ce qu'il y a ici. Il y a des belles inspirations. Peut-être qu'on peut voir lequel, lequel, lequel. Je voulais prendre Noël. C'est bientôt Noël. Mais bon. On va toujours chercher femme. Féministe. Voilà. On va voir ce qu'elle va nous donner. Il n'y a pas vraiment des vidéos féministes. Comme ça, nous-mêmes, on va essayer de créer notre vidéo féministe. C'est-à-dire femme. Femme. Donc, on va partir sur ça. Là, il nous montre déjà dix pages. Donc, ils avaient déjà même une vidéo qu'ils ont incorporée dans la vidéo. Je pense qu'on peut prendre des animations qu'ils ont mis. Donc, il y a une petite vidéo qui est incorporée. Il est fort, en fait, des vidéos. On peut. C'est ici qu'on va ajouter une deuxième page. Je veux dire que j'aime les créations de vidéo. D'accord. Je pense que ça, ici. Donc, ici, déjà, sur le modèle, on voit qu'ils ont mis des petites vidéos qu'on peut faire tourner juste pour animer. Et nous-mêmes, on peut juste faire des animations aussi par nous-mêmes. Donc, on aura la possibilité d'avoir plusieurs pages. Donc, on ajoute les différents dettes. On place la deuxième. On place la troisième. Donc, ici, on voit ce curseur qui est là. C'est là où il nous montre où est-ce que ça commence. Donc, on peut le jouer ici. On voit un peu comment est-ce qu'il se déroule. Comment est-ce que la vidéo passe. Là où il y a des écrits. Si on a mis des écrits et des animations, comment est-ce qu'on passe. Comment ça se fait. Comment ça se présente. Bon, on va voir comment est-ce qu'on peut créer aussi notre truc pareil. Donc, on va prendre, on va voir, comme on n'a pas une filée directement ici, on va prendre par exemple des éléments d'animation. Par exemple, je veux prendre quoi ? On va prendre par exemple ça. On va le colorer. Ici, la couleur. On va changer déjà ici le blanc. OK. OK. Tout est juste perdu. Donc, on va aller sur du mauve. Peut-être. On peut ajouter d'autres éléments graphiques. On a déjà des dessins. On a des... OK. C'est tout. Donc, on peut mettre ici même femme. À la fin, femme, femme, noire. Non. OK. Donc, voilà. On peut peut-être une deuxième femme. On peut positionner. Donc, on met par exemple un élément. On peut mettre ici. On peut mettre en forcement du mouvement. Donc, on les met là. On va les changer des polices. On va les rendre un peu plus attrayants. On a la possibilité de faire plusieurs choix. Il a grandi aussi. On va mettre d'abord 50. Voilà. On va changer des couleurs. Voilà. 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 On va choisir des animations ici, et ici on trouve des animations pour essayer un peu de bouger l'image, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse, par exemple si on essaie ça, on fait rien, aucun, il y a un bloc qui passe, c'est comme ça que ça va se passer, donc on va voir que ça va s'afficher, il va balayer, donc on va choisir un, on va prendre entre six, encore une nouvelle page, donc c'est en superposant plus, en ayant plusieurs pages avec des créations, on peut facilement s'amener à voir, on peut facilement voir ce film, qu'on retrouve, qu'on voudrait retrouver que ça bouge, tout ça, non, 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 on nous empêche de bien voir, je vais choisir un élément, lequel ? Je vais choisir un cadre, un cadre photo, qu'on va utiliser pour décorer, on va chercher une photo, on met nos photos, voilà, même les photos ici, on incorpore, on peut modifier un peu le bouger, on peut l'agrandir, positionner, on pourrait avoir des photos au-dessus, et on va chercher une animation aussi pour celui-ci, On va choisir une couleur, on sélectionne le tout, on choisit une couleur pour qu'elle soit plus lisible, notre image, le blanc, et on va choisir une animation aussi pour créer cet effet, On va reprendre ici, quand on finit, on reprend, on va regarder, en fait, on vient et on clique ici sur Play, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On montre les minutes que ça prend pour passer, et en fait, tout ça, ça crée en fait un film qu'on peut regarder, on va essayer d'une vidéo jusqu'à la fin. Ça peut commencer. Bien. 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 quand on aura téléchargé le tout on pourra voir on a notre film on le sent ici ça nous montre un peu de façon pratique qu'est-ce que ça donne en fait et ils ont travaillé sur des images et ils ont mis des écrits et des animations et nous on a plus mis que des animations pour les images et on a mis des animations des animations sans le mouvement on voit le mouvement ça vient du côté, ça avance, ça disparaît et puis ça apparaît en fait c'est les animations ici on a la possibilité de donner les temps à laquelle l'animation peut prendre la lumière donc ça prend plus de temps peut-être s'il y a beaucoup d'éléments des lectures déçus on peut si on pense que c'est trop on peut le réduire on va venir ici par exemple le réduire on dit par exemple tu vas prendre plus de secondes deux secondes trois secondes donc on revient avec notre curseur qui va commencer sa lecture on voit que ça ne va pas traîner tous ils sont partis différemment avec ce dernier qui a pris un peu plus de temps pour agir donc c'est un peu ça qu'on peut faire avec Canva donc comme je disais il y a plusieurs possibilités qu'on peut utiliser c'est pas seulement que les affiches et les vidéos mais comme je disais au départ on a la possibilité de créer de CV des powerpoints des flyers des affiches de personnaliser des éléments donc à nos deux documents PDF donc c'est vraiment diversifié et c'est facile à utiliser même quand on est débutant si on s'y met quelques temps après on essaie de voir on apprend facilement et on peut l'utiliser rapidement je ne sais pas s'il nous reste combien de minutes mais je suis disponible pour les questions et aux commentaires supplémentaires s'il y a des gens qui ont déjà eu l'occasion d'utiliser Canva ils peuvent partager d'autres expériences avec nous allô ? on s'en met là ? je t'écoute d'abord il y a des questions des commentaires ou quelque chose d'autre qu'on aimerait découvrir des particuliers quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on peut ajouter la musique à la vidéo peut-être que c'est dans éléments je ne sais pas je ne sais pas audio pardon pardon en bas non non élément je suis décembre scroll défilé audio donc ici il y a des propositions d'audio qu'on peut trouver on va voir qu'est-ce qu'il peut c'est bon je pense qu'on peut aussi apporter nos sons et l'ajouter au lieu d'utiliser que le son de Canva donc là on va inserir aussi et il y 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 donc c'est un peu ça donc c'est merci nathalie c'est dans élément en descendant audio parce que j'ai importé télécharger une chanson audio c'est le même on fait ça dans la même façon qu'on a téléchargé des images donc on peut importer un audio des chansons de la possibilité d'importer audio ici j'ai pas un audio ici malheureusement j'ai pas d'audio sur mon ordinateur je pense pas mais j'ai non j'ai pas d'engager ah voilà audio ah y'a c'est venu dans importer et puis je choisis audio donc on a image vidéo je choisis un audio les temps décharger c'est ce que je disais la petite difficulté avec canvas c'est juste avoir une bonne connexion pour bien l'utiliser dès qu'on a une bonne connexion c'est facile ça demande pas beaucoup juste un enregistrement et c'est bon et on peut avoir nos créations sans beaucoup beaucoup d'efforts ou bien de comment ça d'études en création d'images ou en communication visuelle la connexion je sais pas s'il ya d'autres questions les temps que ça tourne que ça nous affiche le bouton lecture en attendant je voulais te demander en fait est-ce que c'est est-ce que c'est possible à plusieurs personnes de travailler sur le même document combat et si oui comment est-ce qu'on peut s'y prendre merci allo rosalie oui débora j'avais une question oui je t'écoute oui je demandais si c'est possible à plusieurs personnes de travailler sur le même document combat et si si cela était possible comment est-ce qu'on s'organise pour que ça se fasse merci oui merci donc c'est possible de travailler ensemble donc l'une de particularité c'est qu'on peut travailler en groupe comme ça chacun met sa main dans la place donc on a la possibilité d'inviter les gens quand nous on crée déjà un visuel ou bien qu'on crée un groupe on a la possibilité de partager avec d'autres donc on peut venir dans j'ai choisi partager donc on ajoute les liens de la façon par exemple là je vois communication je peux l'inviter lui demander de rejoindre salut pourrais-tu rejoindre pourrais-tu m'aider à modifier ce visuel je lui envoie un message il aura par mail l'invitation donc ici j'ai la possibilité de lui dire s'il peut modifier ou juste voir j'ai cette possibilité de le limiter si je lui veux juste avoir son avis qu'il regarde seulement qu'est-ce qu'il en pense et c'est tout mais si je veux lui donner accès pour modifier changer de chose je lui dis modifier ou bien je peux choisir pour voir juste affichant ou bien modifier et là quand j'envoie pouf elle aura une invitation et elle est devenue membre donc on peut voir ici je suis la propriétaire et j'ai invité comme à modifier c'est pour qu'on voit un crayon donc je peux aussi changer d'avis je dis non je change d'avis je ne sais plus qu'elle modifie qu'elle n'ait plus accès et ici je peux copier les liens si elle ne retrouve pas dans ses mails elle dit que je ne retrouve pas je copie les liens et je peux même lui envoyer ça par chat whatsapp signal tout et tout pour pour qu'elle puisse accéder et dès qu'elle elle clique sur les liens elle se connaissent à son compte il faudra avoir un compte et ses connectes et puis là un pourra modifier le la la création donc on va essayer de voir on a mis deux vidéos on va essayer de supprimer un supprimer un supprimer un supprimer celui-là on va garder celui de et c'est le match ne correspond pas avec quand ça montre une forme forte c'est déjà intéressant c'est bon est-ce que vous pouvez à présenté critiquer sur présenté pour que c'est plus grande si vous cliquez sur grandeur c'est en bas les petites donc c'est un peu ça comme ça qu'on peut créer une vidéo d'animation et et des visuels sur canva je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions d'autres éléments agrandir l'écriture ça c'est juste un modèle on peut vraiment choisir celui que nous on préfère comment est-ce qu'on le veut est ce qu'on aimera avoir ça c'est vraiment juste un modèle donc il ya une anoplie d'éléments qu'on peut trouver facilement on pouvait peut-être faire la recherche ici il va vous suggérer donc ici dans l'élément on a photographique vidéo audio audio et si on a forme il ya plein de trucs qu'on peut choisir on peut choisir une animation juste pour ces papillons là on va vraiment c'est un outil donc à une fois c'est un outil comme on le disait au départ c'est vraiment simple à utiliser facile c'est intuitif donc on peut facilement s'y adapter et avoir la possibilité de faire plein de créations comme on le veut comme on le souhaite est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a une question comme les oui je crois qu'il y avait quelqu'un qui était en train de parler oui je crois qu'il y a des questions je crois qu'il y a des questions je crois qu'il y a des questions ok merci tout le monde s'il n'y a pas de questions merci tout le monde pour votre présentation merci nathalie nathalie nous a dit on pourra partager la vidéo comme ça on pourrait écouter et d'aller sur internet d'ouvrir les navigateurs d'application quand vous avez la possibilité de créer un compte si vous n'avez pas un compte et découvrez en fait les possibilités que vous avez oui oui je crois qu'on a fini je crois qu'il y a des questions dans le chat je ne vois pour l'instant aucune question je pense que cette question a déjà répondu par rapport aux modèles qui sont payants donc il y a aucune question moi je voulais je voulais demander je vous ai pas souvent depuis le début mes excuses comment on télécharge je veux télécharger en jipeg ou en pdf ou dans un autre format je veux vous montrer un exemple je voulais télécharger une image que j'ai comme un moment un image que j'ai créé en caméra on peut télécharger il y a ici dans l'anglais le bouton télécharger et je vais en bas donc on peut cliquer là vous donne les différentes possibilités de téléchargement on a fait une vidéo regardez les vidéos et si on ne veut pas télécharger dans le format vidéo on peut avoir différents formats on peut faire les appels image image pdf graphisme aussi donc on a la possibilité de choisir un format donc on choisit image et puis on peut en fait avoir toutes les pages on voit ici les chargements de notre téléchargement il est en train de télécharger on pourra l'utiliser là on veut donc ici on choisit où est ce qu'on veut la vidéo comme j'avais contre là où il faut mettre le nom la mine il s'est téléchargé ici on peut les lire je ne sais pas si vous avez vu ma lecture donc on peut facilement les lire on peut le mettre là où on peut l'utiliser je pense qu'on peut mieux faire ça c'était juste c'est une petite déboire en fait la particularité avec canva c'est que vous même pouvez mettre en en évidence on peut abstraquer en fait votre imagination en fait vous êtes féministe vous pouvez facilement mettre les choses que vous pouvez mettre à l'autre externe qui peut-être n'a pas cette vision féministe pour créer de trucs pour vous en fait c'est en ligne de choix d'accord merci beaucoup déborah pour ta présentation ok merci D abroad pour ta présentation je pense que tu étais avec Natali natalis rapide nataliene nathalie nathalie ana et si l1 même si tu peux m'aider elle s'y en m'élevé madame elle s'y en m'élevé madame elle s'y c'est pas si elle nous entend elle dit à nato est-ce que vous avez une question madame oui bonsoir excusez-moi j'ai quelques soucis d'établissement so we have some network issues merci merci beaucoup pour la présentation thank you so much for the presentation je n'ai pas pu tout suivre justement parce que j'utilise depuis un moment mais j'ai tout le temps l'impression que mes réalisations ne sont pas assez professionnelles donc là je vois ce que vous avez voilà comment est-ce qu'on peut arriver à des résultats qui fassent vraiment beaucoup plus professionnel comme ça i have some issues that's my presentations are not really that professional but with this presentation i can see that there are tools that i can use to enhance my presentations donc comme je disais canva vraiment ça vous permet de mettre en évidence votre abstraction votre est-ce que vous pouvez vous inspirer voir qu'est ce qui est professionnel et regarder c'est ça je pourrais dire pour vous amener à avoir des designs professionnels parce que ça dépend en fait de ce que vous voulez en fait qu'est-ce que vous appelez professionnel et qu'est-ce que vous n'appelez pas professionnel et peut-être autre chose que vous pouvez faire c'est juste par rapport aux besoins de gens qui veulent vous montrer ça dépend d'une personne à une autre mais moi je vous conseillerais de ne pas voir regarder ce que les autres font ça vous donnera une idée d'inspiration et les mettre en pratique en fait et je vais vous donner ce conseil pour que vous pouvez vérifier sur ce travail et que vous pouvez avoir une glimpse de ce que vous avez besoin de faire comment changer votre travail oui madame, messieurs c'est ça j'espère que je l'ai bien prononcé c'est Nathalie Niavui bonsoir à vous bonsoir à vous merci beaucoup pour la présentation merci beaucoup pour la présentation ça a été bien fait j'ai reçu c'est vraiment bien j'ai reçu j'avais l'autre esprit de créativité au niveau de chacun à nous avec notre esprit de créativité au niveau de chacun des questions de commentaire on peut partager notre expérience et qu'on a eu à faire ça pourra aider les autres à savoir comment ils peuvent créer leurs produits sur Canva s'il vous plaît oui allez-y oui je me demande aussi si vous utilisez la version payante ou la version gratuite nous en tant qu'organisation on utilise la version payante vous avez la possibilité d'utiliser la version gratuite elle offre aussi beaucoup de fonctionnalités en fait mais vous pouvez aussi avoir accès à la version gratuite ça aide aussi à vous avoir des fonctionnalités je vais vous aider à assigner votre travail je suis connecté avec mon compte personnel donc si qui n'est pas créant donc si elle veut on peut aussi montrer que tout ce que tu viens de faire est vraiment possible sur la version gratuite je suis connecté avec mon compte personnel et si vous avez laissé par rapport à l'autre en écran si vous pouvez m'envoyer et check out if this is so you can share your screen and you can check it out donc c'est presque la même chose il y a juste des petites et en tant qu'organisation comme c'est un outil ouvert et féministe peut-être c'est payé cette paix pourrait contribuer à faire évoluer les logiciels à la perfectionner en fait parce qu'il y a certainement des gens qui ont créé cette paix par rapport à l'éducation il peut aussi avoir l'application pour améliorer leur capacité de l'éducation pour améliorer le design et tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour votre travail effectivement donc la version gratuite offre les mêmes options aussi vous avez les mêmes versions aussi alimentaires ils ont accès aux exemples ahedi les exemples sur pour pour donc il y aura des petits dollars qui vont s'afficher à gauche ou à droite so you see some dollar symbols that will be on the samples at the left corner then you can know if it is you should pay for it or not you see it a dollar symbol on the left corner so as you are moving on you see there is not yet any dollar symbol so it is free you can download it you can see the network is a little bit lower with me so i cannot remember the name of somebody that was talking about a much more professional presentation i think this is professional anyway i can select this sample and i will arrange it and i will do my powerpoint on it i can put the name of my organization NDO Abra our mission and objectives what we do work for human rights we're working to achieve gender equality you can import some pictures on your phone on the computer already or some other proposed images by the application maybe by searching in the searching engine some keywords that will give me some images that fits with what i want to do when i click on it it goes through it means you pay for it so when i would like to download it they will send me a receipt that i should pay a bill for example this one is free of charge i can just click on it and download it since this is free i will choose it change the colors that's the first page of my powerpoint presentation this is the sample i'm using go through ways to see if there's any other sample that fits my work and then i look for something like this i will add another page it has changed the names assessments there are so many things change you can change anything you just want to change just be sure that the images on any item you get is free you can see that on the pages there are some that are free there are some that are billy you should pay for it correctly with two out of three there are five to pay for this one is free and so forth try to take the samples and try your presentation with it and when you choose it you can have an investment and pay for it you can have an organization you don't have the right donc c'est tout pour l'instant merci beaucoup les modèles et les modèles créants que Déborah a présenté ont pratiquement les mêmes modèles et les modèles qui ont presque les mêmes features Déborah j'ai fini et je peux reprendre la parole Merci Rosalie Je crois qu'on était déjà à la fin aussi et tu nous as montré en fait qu'il n'y avait pas trop de différence entre le modèle payant et les modèles gratuits il y a juste des petits 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 Dans un premier temps, vous pouvez compter si les modèles sont gratuits et puis voir selon vos besoins qu'est-ce que si vous voulez migrer par les pays Et dans la tarification, on a la possibilité d'avoir une tarification pour les organisations According to the fees, there are some fees billing as a regard to an organization Donc, nous, les militants, les organisations, on peut l'utiliser Je pense qu'il y a un coût réduit par rapport aux diverses Donc, l'admission de la société civile Donc, merci So, thank you J'espère que vous allez découvrir Canva Hopefully, you'll discover Canva How to create some beautiful presentations Et ajouter quelque chose dans votre communication visuelle And add something in your visual communication Et surtout à moindre coût And much more, less costly Merci, Rosalie Je crois que moi j'ai fini C'est parce qu'il y a des commentaires ou des questions On va, c'est fini Merci beaucoup, Débora, pour la présentation Merci, Débora, pour votre présentation Et l'explication Il n'y a pas d'autres questions Il n'y a pas d'autres questions Est-ce qu'on peut terminer la session ? Je pense qu'on peut terminer la session Je ne sais pas si dans les chats, il y a des commentaires ou non Est-ce qu'il y a des questions dans les chats ? Non, il n'y en a eu aucune Tu as reçu des félicitations, donc félicitations Merci, on est reçu Merci, on est reçu Merci, on est reçu Merci, on est reçu Et Rosalie Et Rosalie Et Rosalie Tout le temps On est au travail ensemble Merci We were together Thank you so much